Dans sa chronique Lloyd, diffusée ce 18 juin sur RTL, l'humoriste Philippe Cave-Rivière a pris à partie l'ancien président de la République François Hollandan, osant faire une blague qui impliquait la comédienne Sophie Marceau. Les élections législatives surprises organisées par le gouvernement, à la suite de la dissolution de l'Assemblée Nationale annoncée par le président Emmanuel Macron, ce 9 juin, font l'objet d'analyses diverses et variées de la part des médias français. Ce mardi 18 juin, l'humoriste Philippe Cave-Rivière, chroniqueur sur RTL, a dressé un portrait ironique de l'ancien président de la République François Hollande, qui a annoncé qu'il était candidat aux élections législatives. Dans sa chronique Lloyd, Philippe Cave-Rivière, il a ainsi fait une blague plutôt osée, qui implique deux actrices françaises. Avoir été président et redevenir député, ça revient à être sorti avec Sophie Marceau et se retrouver avec Corinne Maciero, l'actrice qui interprète le rôle principal dans la série Capitaine Marleau, NBLR. C'est bien, mais c'est différent. A-t-il tout d'abord assuré avec humour, sous le regard impassible d'Éric Ciotti, président des Républicains, qui était l'invité du jour. Philippe Cave-Rivière a ensuite ironisé sur le fait que l'ancien président de la République était « un chouïa has-been », donc passé de mode, sur le plan politique, le comparant à un vieux beau qui tente d'aller draguer des jeunes femmes. La candidature surprise de François Hollande Chef de l'État de 2012 à 2017, François Hollande a exercé trois mandats législatifs de 1997 à 2012, rapporte La Dépêche. L'homme politique a créé la surprise en annonçant qu'il était candidat aux élections législatives en Corrèze, avec le soutien du Front Populaire, ce samedi 15 juin. L'ancien président français a déclaré qu'il était nécessaire de prendre toutes les personnalités qui, peuvent, concourir à ce qu'il y ait cette mobilisation qui se dresse face au Rassemblement National, pour justifier sa candidature, a relayé l'internaute. Il a ensuite ajouté « Si Jai prit cette décision, c'est parce que Jai estimait que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la libération, a-t-il déclaré lors de l'annonce de sa candidature, a rapporté BFM TV. Sous-titrage ST' 501